Vous avez entendu parler des canaux de diffusion sur Instagram et vous voulez absolument en créer un pour engager votre audience mais vous n'y arrivez pas. Alors vous n'êtes pas seul et c'est exactement pour ça que j'ai créé cette vidéo. Aujourd'hui je vais tout vous détailler qu'est ce qu'un canal de diffusion, à quoi ça sert, comment s'en servir mais également comment créer votre canal de diffusion et ça même si aujourd'hui vous n'avez pas accès à cette fonctionnalité. Restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que je vais tout vous détailler étape par étape pour que vous puissiez vous aussi y avoir accès et ça sans blocage. Alors la première question qu'on pourrait se poser un canal de diffusion c'est quoi et à quoi ça sert ? Instagram pour créer leur canal de diffusion ils se sont fortement inspirés sur ce qui se faisait déjà sur Telegram et pour vous faire très simple c'est un petit peu comme un groupe sauf qu'il y a uniquement vous qui pouvez parler c'est un petit peu comme une newsletter vous allez partager des informations et les personnes qui sont sur ce canal elles pourront interagir avec vos contenus ou alors elles pourront répondre à vos contenus par contre elles n'ont pas la possibilité d'échanger directement c'est uniquement vous qui pouvez partager des messages sur ce canal. Alors maintenant on va se retrouver sur mon téléphone pour apprendre à créer un canal et aussi à s'en servir alors c'est très simple vous avez juste à cliquer sur le petit icône en haut à droite sur les messages et ensuite comme si vous envoyez un message vous cliquez aussi sur le petit icône en haut à droite et là ce que vous allez faire c'est vous allez mettre créer un canal de diffusion ensuite vous allez mettre le nom de votre canal donc là je mets ce que je veux hop on voit que l'audience est tout le monde c'est à dire que tout le monde pourra rejoindre ce canal et ensuite on a différentes options est ce qu'on peut épingler ce canal ou pas est ce que on peut afficher le canal sur le profil ou pas et est ce qu'on autorise les membres à répondre au message oui ou non donc ensuite on peut appuyer sur créer tout simplement alors si vous n'avez pas cette option disponible je vous montrerai juste après comment quand même avoir votre canal alors pour vous montrer rapidement comment vous en servir vous allez arriver sur votre canal juste ici et vous allez pouvoir partager des messages alors il ya les personnes qui pourront qui sont sur votre canal qui pourront hop interagir directement avec vos différents messages avec des émojis vous allez pouvoir créer un sondage vous pouvez poser des questions et vous pouvez faire plein de choses l'ancien direct repartager des stories inviter d'autres personnes à collaborer faire des audios des photos le but c'est vraiment de partager toutes sortes de contenus pour échanger avec vos abonnés avec les personnes qui ont rejoint votre canal sur un sujet spécifique ou alors pour votre audience et vous avez pour ça un éventail de choses avec lesquelles vous allez pouvoir communiquer avec cette audience alors maintenant pour ceux qui me posent la question ok mais moi quand j'appuie sur le petit onglet message et bah malheureusement je ne peux pas créer de canal j'ai uniquement la possibilité d'échanger avec des amis ou de créer un groupe ça peut venir de plein de facteurs et la principale problématique c'est que instagram quand ils font une mise à jour ils la font pas pour tout le monde en fait ils vont cibler une partie des utilisateurs pour tester la mise à jour et donc c'est possible que vous n'ayez pas encore la mise à jour mais même si vous l'avez pas encore vous allez le voir il ya des façons d'obtenir ce canal la première chose à faire déjà c'est s'assurer que votre compte est en format créateur ou en format professionnel parce que s'il n'est pas en créateur ou en format professionnel malheureusement vous n'allez pas pouvoir créer ce canal donc assurez vous de ça assurez vous que votre compte est bien en public qu'il n'est pas en privé et que vous êtes en format créateur si malheureusement vous êtes en format créateur et que ce n'est pas disponible vous allez devoir payer le metaverify aujourd'hui la plupart des gens qui ont accès aux canaux de diffusion c'est les personnes qui payent metaverify vous savez c'est le petit badge bleu c'est la petite certification instagram et malheureusement il ya quelques personnes qui sont en créateur qui ne payent pas le metaverify qui ont accès à ces canaux mais c'est quand même réservé à 99% aux personnes qui payent metaverify donc si vous voulez avoir votre propre canal il va falloir avoir metaverify et ça le problème c'est que meta le dise nulle part par contre j'ai quand même une astuce si vous voulez avoir un canal sans payer le metaverify et pour ça on va encore se retrouver sur mon téléphone donc vous le voyez là je suis sur le compte de mon frère et lui il n'a pas le metaverify donc il n'est pas certifié et quand on va dans ses messages hop on n'a pas la possibilité de créer un canal on a uniquement la possibilité de créer un discussion de groupe donc de créer un groupe et donc ce qu'on va pouvoir faire c'est aller vers une personne qui elle a la possibilité de créer des canaux donc moi parce que j'ai le metaverify hop créer un canal et la personne va vous ajouter directement en admin donc par exemple moi j'ai ce canal là que je vous ai montré tout à l'heure ce que j'ai fait c'est que je suis allé dans personne j'ai mis ajouter et j'ai ajouté donc mon frère jumeau maxence en admin donc lui il a la possibilité quand je vais sur son compte hop il a la possibilité comme si c'était son canal il a la possibilité hop de commenter de créer des sondages de créer toutes sortes de choses le seul truc qui est un petit peu chiant c'est qu'il ne peut pas changer hop le nom du canal il peut juste quitter le groupe mais il peut pas changer le nom du canal alors ça c'est une méthode qui fonctionne très bien si vous n'avez pas la possibilité de créer un canal par vous même les seules choses qui seront un petit peu dommage si vous faites ça c'est que quand vous créez un canal ça envoie une notification à tous vos abonnés donc là vos abonnés n'auront pas la notification vu que c'est pas vous directement qui allez créer le canal la deuxième chose c'est que vous n'allez pas pouvoir le mettre en lien en biographie comme par exemple moi j'ai sur mon compte là on voit c'est marqué inside my brain donc dans mon cerveau hop c'est le nom de mon de mon canal et le problème c'est que si mon frère veut le mettre en lien en biographie malheureusement il pourra pas le faire comme ça alors il pourra quand même le faire hop si il va dans partager il prend le lien d'invitation et derrière hop ce qu'il fait c'est qu'il fait modifier le profil il va dans les liens et là il ajoute un lien externe il ajoute le lien du canal et il met titre mon canal ça apparaîtra comme un lien ça apparaîtra pas comme un canal mais ça peut être quelque chose d'intéressant pour quand même montrer à nos abonnés qu'on a un canal j'espère que cette vidéo elle vous a plu parce que sur internet on entend un peu de tout et n'importe quoi sur les canaux et je pense que vous ne saviez pas que les canaux étaient principalement réservés aux abonnés payants de chez meta donc à ceux qui ont le petit badge bleu maintenant vous le savez vous avez aussi les clés pour créer votre propre canal c'est maintenant vous voulez développer votre compte instagram et aller beaucoup plus vite avec mon équipe on a développé un logiciel qui va vous permettre d'exploser les scores sur instagram d'aller beaucoup plus vite en y passant beaucoup moins de temps et tout ça je vous le montre en cliquant sur cette vidéo